Et vous allez être nombreux à vouloir profiter un peu plus longtemps des douze soirées lyonnaises sur les quais ou en terrasse pour les plus frileux. Eh bien, rassurez-vous, les restaurants rouvrent également leurs salles à partir d'aujourd'hui. On va retrouver justement Lucie Young ce soir pour BFM Lyon qui se trouve dans l'une des brasseries les plus connues de Lyon. Tout est prêt ici dans l'emblématique salle de la brasserie Georges pour accueillir enfin de nouveau les clients. Les clients qui n'avaient pas pu venir depuis le 30 octobre dernier. La brasserie n'avait pas pu rouvrir malheureusement le 19 mai, date de la deuxième étape du déconfinement. Faute de terrasse suffisamment grande, cette fois-ci c'est bon, c'est ouvert en salle à 50% des jauges. Alors quand vous arrivez, pas de problème, toutes les règles sanitaires sont strictement respectées. Vous devez tout d'abord scanner le QR code de l'application TousAntiCovid. Et puis si vous n'avez pas l'application, pas de problème, il y a toujours l'ancienne version, la version à l'ancienne. Le cahier de rappel pour noter vos coordonnées. Dans la salle, toujours les règles respectées avec des sens de circulation, des plexiglas entre les tables. Des tables qui sont toutes dressées mais ne vous inquiétez pas puisque toutes les tables avec des cartes rouges ne seront pas utilisées. La jauge des 50% est bien respectée. Pour le plus grand plaisir des clients qui vont pouvoir revenir mais aussi de tout le personnel. Heureux de pouvoir enfin retravailler. Je suis avec le directeur de la Brasserie Georges. Quel est votre état d'esprit ce soir ? Content ? Oui, même plus que content, ravi. Avec énormément d'impatience, on attendait ce moment depuis fort longtemps. On est vraiment content de reprendre. On a tout mis en œuvre pour que les choses se passent correctement à l'intérieur. Regardez, on est à 7,50 mètres de hauteur de plafond. On a une aération tout autour de la salle qui fait qu'on ventile de façon quotidienne tout au long de la journée. Et puis quand vous regardez la jauge entre deux rangées de tables, il y a quand même 3,50 mètres d'espace entre une table et la table voisine. Donc toutes les précautions ont été prises pour que le Covid ne rentre pas chez nous. Pas de danger pour les clients, pas de danger pour le personnel. D'ailleurs, le personnel, dans quel état d'esprit ? Heureux, j'imagine, autant de goût ? Oui, heureux, heureux. Même Georges, le fondateur, il est heureux de voir que la maison a repris des couleurs parce qu'il a créé cet établissement en 1836. Il n'a jamais connu une situation comme celle qu'on a vécue cette dernière année. Donc ravi de remettre le pied à l'étrier et de remettre le couvert pour nos premiers clients aujourd'hui. Vous vous attendez du monde pour ce premier soir ? Oui, bien sûr. On espère être complet. Donc en demi-jauge, je ne sais pas, entre 350 et 400 personnes ce soir. Ce qui pour un redémarrage pour les équipes et pour se remettre en route est déjà un bon début. Donc ça se fera progressivement et on espère trouver une situation normale au plus vite. Au plus vite possible, on l'espère également. Merci, on le rappelle, couvre-feu à 23h ici à la Brasserie Georges. C'est sans réservation. A demi-jauge à l'intérieur, on attend entre 350 et 400 personnes ce soir.